Salut à tous et bienvenue dans un nouveau Histoire au coin du D20 ! Oh 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 ! Vous avez vu, on n'a pas mis trop longtemps à en sortir à nouveau. Oui, effectivement, vous êtes gâtés. Ce sera un petit Histoire au coin du D20. Avec une lumière aussi dégueulasse. Avec une lumière toujours plus dégueulasse. On est à moitié jaune, à moitié bleue. Voilà, surtout moi. Mais donc, bière du jour. La bière du jour, oui, avant de parler du sujet très spécial. C'est une qu'on n'a pas encore faite. Non, c'est assez rare. Puisque on n'a pas trouvé les bouteilles. Donc c'est la Carapils. Oui. Ça vient de l'abbaye de Cara, c'est ça ? Non, non, c'est l'abbaye de Saint-Aldy. Ah, oui, ok. L'abbaye de Saint-Aldy. Et donc, ben voilà, on vous fait découvrir encore une merveille. Voilà. Intéressant. Ce petit goût métallisé. Voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, on va vous parler d'un jeu de rôle qu'on a joué il y a 4-5 ans. Qui est un truc assez obscur, qu'on a retrouvé, qui a traversé le temps. Qui est sorti dans les années 90, en fait. Ou 90, si vous êtes à table. Oui. Et c'est un de nos amis, dont on vous parle souvent, qui est Florian, qui joue le Hobbit puceau dans Donjons et Dragons. Voilà. Qui avait trouvé le bouquin et donc qui nous a fait faire une partie. Et donc, ce n'est pas n'importe quoi. Non. Puisqu'il s'agit du jeu de rôle des Cités d'Or. Voilà. Les Merveilleuses Cités d'Or, le jeu de rôle, qui était donc sorti à l'époque, c'était AB qui essayait de faire des dérivés de ces séries. C'était AB Game, non ? Je ne sais pas si ça s'appelait AB Game, mais c'était AB Productions. En tout cas, je ne sais plus très bien le nom de la société, on s'en fout un petit peu. Mais il essayait de faire des dérivés. Le jeu de rôle des Cités d'Or, qui n'est vraiment pas très connu. Non, vraiment pas. Mais qui a eu son petit succès à l'époque. Je pense qu'il voulait en faire d'autres, mais bon, ça n'a pas vraiment marché. Je me souviens que j'avais vu à la télé, à l'époque du Club Dorothée, une présentation par Jean Topard. Donc c'était celui qui faisait la voix à la fin des présentations des Cités d'Or. La voix de Zeus dans l'IS31. Et à la fin des Cités d'Or, il faisait des présentations. Il avait fait une mini-pub pour ça. J'ai cherché sur le net, je ne l'ai pas trouvé. J'en ai croisé qu'ils ont voulu faire disparaître toutes les traces. Mais voilà, la question, c'est qu'on prend les Cités d'Or, qu'est-ce qu'on peut jouer ? Qu'est-ce qu'on peut jouer ? En gros, on a fait une campagne, qui est la campagne des Jaguars de bronze. Ce qui était dans le bouquin. Ce qui était dans le bouquin de base. Bon, moi je vais dire très franchement ce que j'en pense. C'est le schéma classique. Où en fait, on est un autre groupe de personnages qui est un peu à la traîne derrière le groupe qu'on connaît du dessin animé. On disait exactement que c'est ce qu'il ne fallait pas faire dans les univers collègues. Tout à fait. Et faire rencontrer les personnages, comme vous l'apprendre à la fin. On en parlera à la fin, mais faire rencontrer les personnages, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Et donc, on va commencer par présenter les persos qu'on jouait. Oui, mais déjà la création de personnages était très spéciale. On sentait bien qu'ils s'étaient retrouvés un petit peu limités par l'univers. Alors, évidemment, tu avais deux « races », entre guillemets, parce que c'est un peu raciste de dire qu'il y avait des races. Il y avait les noirs et les blancs. Tu avais les locaux, oserais-je dire les indigènes, les méso-américains. Les méso-américains. Voilà. Et les conquistadors. Ça, c'était vraiment les trucs de base. Ah, tu pouvais jouer des Olmecs, non ? Voilà. Et en fait, il y avait deux races optionnelles. Et Florian avait dit qu'on pouvait jouer ce qu'on voulait. Donc, on l'a fait. Et il y avait entre autres les Olmecs. Les Olmecs, qui évidemment, c'est assez spécial, parce que tu dois jouer un traître Olmec. Vous voyez, les Olmecs, c'était... Il faut peut-être rappeler aux gens ce que sont les Olmecs. Les Olmecs, tu y vas ? C'est des extraterrestres. Non, non, non. Ce sont des... C'est une ancienne civilisation. C'est ceux avec leur grosse tête. Oui, avec leur grosse tête et tout. Oui, ok. Équivalent à l'Atlantide. Qui sont tombés en hibernation. Et leur truc de cryogénie n'a pas même marché. Donc, ils sont un petit peu mutés. Et donc, ils ont des sales gueules. Ils ont l'air un peu des espèces de Spock-Chauffe avec des gros crânes bulbeux. Si vous avez regardé les Cités d'Or, vous devez vous souvenir de ces pays-là si vous les avez vus. Oui, oui. Et la quatrième... Et Tzny... Ça, c'était... Je connais que deux jeux de rôle où il aurait pu y avoir ça. C'est la Cité d'Or et Die Squirrel. Oui. Et, bon, elle était dans Shan, mais bon. Dans Shan. On pouvait jouer un animal parlant. Oui. Vous vous souvenez de... Le perroquet. Comment il s'appelle le perroquet dans... Pichou, c'est pas ça ? Pichou. Oui, oui. Eh bien, donc c'était un perroquet parlant qui est un personnage du groupe. C'est fou quand même. Toutes les règles étaient là pour jouer un animal parlant. Et je connais un joueur qui a joué un ménate. Exactement. Parce qu'en fait, tu pouvais jouer que des animaux. Je ne sais pas, il n'y avait pas un truc avec les autres mecs qui avaient des singes ? Je pense. Mais en tout cas, tu as les perroquets et les ménates. Ça, je me souviens. Si tu es fan de la série, de toute façon, tu as envie de jouer un perroquet. Et il y avait le ménate à côté, si tu veux faire un peu original, mais... Qui était un ménate importé. D'Espagne. Il n'y a pas de ménate en Amérique du Sud ? Je ne sais pas, en fait. Bon, écoutez, s'il y a des ménates en Amérique du Sud, prévenez-nous dans les commentaires. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu as un système de niveau un petit peu à la Donjons et Dragons. Le système de réel était un peu bizarre. Il y avait des jets de dés... Moi, ce qui m'a frappé, c'était le jet de dégâts. C'était un petit peu comme dans Warhammer, les vieux Warhammer, où à chaque fois que tu faisais un 6, tu relançais. Mais à la base, c'était un petit peu des Donjons et Dragons avec des niveaux. Et donc, à la fin, tu te retrouvais avec un perroquet niveau 15. C'était super bizarre. Non, attends, je pense que le ménate, à un moment, a tué genre trois Vikings qu'on avait rencontrés dans la campagne. Il y avait des Vikings qui arrivaient aux Etats-Unis, bref. Ça, c'était un des trucs, en fait, c'est qu'il y avait les Vikings qui étaient... On sait que les Vikings sont les premiers à être arrivés aux Etats-Unis. Et ils avaient fait... Il y avait toujours une espèce de tribu de Vikings. Ah là. Ils sont dans la série aussi. Ils sont dans la série ? Oui, je m'en souviens très bien. Je suis tombé pile-pale par hasard sur des anciens épisodes. Ah, je me souviens dans ça. Et il y a genre des Vikings qui sont installés aux Etats-Unis. Ah d'accord. Ce sont des grands blonds et barbus. Ok, mais je ne me souviens pas de ça dans la série. Je me souviens qu'il y avait ça dans le jeu de rôle, en tout cas. Ça faisait partie de la campagne. C'était leur histoire pour un petit peu corser les choses, parce qu'ils étaient super bourrins. Ben oui. C'était méga bourrins, les Vikings. Mais qu'est-ce qu'on jouait, nous ? Parce que donc, il y avait... Oui, il faut présenter nos personnages. Voilà. Moi, en fait, déjà, je jouais à un Olmec. Je voulais jouer un petit peu très... Directement, ça la foutait mal quand on arrivait dans une tribu avec le Pei qui a une tête aussi grosse que le passé. Je devais vraiment rester caché avec ma cagoule et tout. Et même avec la grosse tête que j'avais, ça ne marchait pas très très bien. Mais les Olmecs, en fait, ils avaient accès... Ils pouvaient jouer un petit peu les savants fous, parce qu'ils avaient des anciennes technologies. Et donc, moi, c'est ce qui m'intéressait, forcément. Et ils pouvaient créer des machines un peu spéciales, style technologie, atlante... Mais toujours avec de la pierre autour. Oui, oui. Mais ça marchait beaucoup de l'or, en fait. Il y avait tout un système pour créer ses propres inventions, mais où tu dois faire ressembler ça à des statues. Oui, oui. Et souvent, en fait, plus tu utilisais un métal précieux, et plus c'était puissant. De l'histoire de l'or. D'où l'histoire de l'or. Et c'était un personnage un petit peu fou. Je ne sais plus pourquoi il était Borgne. Je ne sais pas... Tu n'avais pas commencé Borgne ? Non, je crois que c'était d'une première aventure. Je pense que je me suis fait crever l'œil. Je ne sais plus. C'est possible. Je ne sais plus par quoi. Mais c'était un personnage... Qui n'arrangeait rien au charisme. Non, c'était un personnage avec charisme zéro. En parlant de charisme, tu avais déjà vu des jeux de rôle, toi ? En fait, dans tous les jeux de rôle, forcément, il y a les caractéristiques du personnage. Avec des classiques qui sont la force, la dextérité, l'endurance, etc. Tu avais déjà vu un jeu de rôle où tu as la caractéristique hygiène ? Oui, c'est n'importe quoi. Mais en fait, non. Je trouve que c'est génial. Ça devrait être mis dans tous les jeux de rôle. Oui, pour paranoïa, oui, c'est normal. Mais ici, je ne vais pas être trop... Et si tu as trop peu en hygiène, tu es vraiment un dégueulasse. Ça donne des malus en sociabilité. Et tu risques de prendre des maladies. Ça dépend... Selon ton origine, il y en a qui a plus d'hygiène que d'autres. C'est vraiment bizarre. Moi, je trouve que c'était un peu déplacé, honnêtement, dans ce jeu-là. Mais mon personnage, c'était un savant fou. Et j'ai fabriqué... Mon but, je n'ai jamais eu le temps de le faire. Mais mon but, c'était de faire un chariot en or pour transporter les gens. Bien qu'on ait trouvé un autre système pendant le jeu. On vous raconterait après. Moi, en fait, je voulais jouer à quelqu'un venu du continent européen. Et je ne voulais pas jouer à un espagnol. À un moment, j'avais pensé jouer à un italien. Et du coup, je me suis dit, qui sont les maîtres des océans aussi, les colonisateurs, machin ? Et je jouais à un marchand hollandais. Qui s'appelait Loreto Vandenbroek. Et j'avais... Bon, tout le monde s'en souvient. Je voulais avoir des bonnes caractes. Et surtout, je voulais que mon personnage commence blindé de thunes. Et donc, j'avais pris tout... Je ne sais pas si on en a déjà parlé du système des handicaps et des avantages. Dans les jeux de rôle, on peut prendre des handicaps pour son personnage qui font qu'on peut devenir plus puissant dans d'autres trucs. Et donc, j'avais pris la totale. Il était obèse. Il avait une jambe de bois. Il avait une mauvaise peau. Qu'est-ce que je lui avais mis encore ? Il avait l'aideur peu commune. C'était le nom du truc. Ouais. Et en gros, il était naze dans tout. Mais il était pété mon as. T'es concé avec de l'or comme si il en pleuvait. D'ailleurs, tu t'avais même du mal au début à transporter ton or. T'as besoin de deux ânes pour porter ton or. Non, non, non. J'avais une charrette. Une charrette ? J'avais une charrette. Et il y a eu un moment où on s'est retrouvés à côté d'un lac où il y avait des tortues, des énormes tortues qui nous attaquaient. Et évidemment, tout le monde, c'était très puissant, mais tout le monde pouvait se barrer. Et mon personnage, c'était tellement gros et tellement lent que j'ai dû commencer à faire des jets d'endurance pour voir si j'arrivais à échapper à des tortues. C'était le scénario où on devait rencontrer la reine des tortues. La reine des tortues. Qui était encore un animal parlant. Il faut rajouter des trucs par rapport à l'histoire de base. Mais en gros, toute la campagne, on suivait ce que faisaient les héros. Et on reprenait les mêmes endroits qu'eux. Honnêtement, je trouve que c'était quand même pas très original. Non, c'était pas très original. Mais notre groupe était original. Tu prends un marchand hollandais, un old mec. Et Moustache jouait le ménate. Et il jouait un ménate. Qui venait toujours se poser sur mon épaule. Sauf quand il y avait du danger. Parce que genre là, ils se barraient. Ils se barraient. Mais quoi que, honnêtement, les ménates, ils avaient... Vous savez qu'ils avaient le bonus d'attaque perçante. Mais oui. C'est débile. Ils avaient très peu en force. Mais ils avaient l'attaque perçante. Là, franchement, aussi bizarre que puisse paraître le concept d'un joueur qui joue à un animal. C'était quand même pas mal foutu. Puisque, à la place d'avoir des armes, tu mettais bec dans la case. Ou alors serre. Ça marchait aussi. Ça dépend si tu veux faire perçant. Ça devait être tranchant. C'est griffant, en fait. Griffant. Et en fait, le bec et les serres augmentaient avec le niveau. Bon, évidemment, le ménate ne grossissait pas. Sinon, ça aurait été un peu glauque. C'est juste qu'il touchait des points plus précis, en fait. À la fin, c'était ménate, Ken le survivant. Et quand il a tué les trois vikings, je pense que c'était à coup de bec. Oui. Quoique, il pouvait aussi... Il avait un talent spécial pour lancer des cailloux. Et selon la hauteur à laquelle il les lançait, c'était plus difficile. Mais ça faisait plus de dégâts. Mais il ne le faisait jamais. Et il avait raison parce que ça ne faisait pas de dégâts. Moi, je me souviens que le ménate était beaucoup plus bourrin que le perroquet. Il lui avait des bonus en charisme. Le ménate, c'était plus l'oiseau de combat, en fait. Non, non, non. Enfin, bon, allez. On ne va pas passer toute l'émission à parler de ça. Non. Mais avec le perroquet, tu pouvais avoir des talents comme bluff, tu vois. L'avantage, c'est que c'était un truc super discret. Et pour tout ce qui est infiltration, ça marchait méga bien, en fait. C'est con à dire. Évidemment, en combat, il y a un moment où il était très bourrin. Mais ce n'est pas comme si c'était le Conquistador qui était spécialisé en épée. Et qui, lui, améliore aussi avec son niveau, ses bonus. Mais l'épée faisait quand même plus de dégâts que le bec. Tiens, en parlant de Conquistador, il faut qu'on raconte la fois où on a rencontré Mendoza. Oui. Et Sancho et Pedro. Voilà. Donc, il y a un moment dans la série où Mendoza disparaît. Et, en fait, dans la campagne, il prévoit ça. Et, en fait, c'est nous, les joueurs, qui les rencontrons. C'était quand même bien pensé. Oui, mais ça revient à nouveau à notre souci de... Ne donner pas des stats, sinon les aventures vont essayer de les tuer. Voilà. Mais, bon, là, on suivait la campagne. De toute façon, ce n'était pas nous les maîtres de jeu. Donc, on n'a pas eu à se poser la question. Mais il s'est passé quelque chose qui n'était pas vraiment prévu, je pense. Je raconte ou tu racontes ? Vas-y, commence. Mais, en gros, donc, on a établi notre camp. On était quand même pas mal... Enfin, on devait un peu se planquer parce qu'on était au milieu d'une aventure où on était entre deux tribus, où on devait faire la paix entre les deux. Parce qu'ils pouvaient nous aider à trouver la grotte où il y avait le grand condor. Enfin, ça, c'est... Ça ne s'est pas bien passé comme ça. Ah, non, ça ne s'est pas bien passé comme ça. Et donc, à un moment, on rencontre Mendoza. Je ne sais plus sur quoi il essayait de nous lancer. Mais toujours est-il que le maître de jeu nous dit à un moment, que vous entendez quelque chose qui bouge dans un forêt. Et ça arrive, ça arrive, ça bouge, ça arrive vers vous. On commence à paniquer. Et moi, j'avais un... Comment est-ce qu'on appelle ? Tu mets des balles, tu tasses la poule. Un mousquet. J'avais un mousquet. Et donc, le truc sort. Et directement, je tire, tu vois. Et en fait, c'était Sancho. Oui. Voilà. Et je lui ai fait assez de dégâts. Le truc, c'est que... Et on a vu directement à la gueule du maître de jeu qu'en fait, j'avais tué Sancho. Donc, en gros, le maître de jeu dit... Bon, il se dit... On sent qu'il se dit que... Bon, OK, il y a une balle qui va y rafler Sancho. Tant pis. En plus, que c'est un personnage qui a des bonus d'esquive. Ouais. C'est important. Étonnamment. Enfin, Sancho, c'est le maigre. Je les confonds tout le temps. Et Pedro, c'est le gros. Enfin, c'est le maigre sur lequel j'ai tiré. Celui qu'on a tué, c'est le maigre. Mais je ne sais jamais lequel et lequel. Enfin bon, quoi qu'il en soit... T'en as parlé un gros nom sérieux. Le truc, c'est que tu fais ton jet de dégâts. À la base, ça ne devait rien lui faire. Mais tu fais un 6. Donc, tu relances. Je refais un 6. Tu refais un 6. Je refais un 6. Et en gros, t'as explosé la tête de Sancho. Comme ça. Mais ça ne se voit pas dans une cité d'or, ça, normalement. Non, ça ne se voit pas dans une cité d'or. Et puis, ça court-circuitait tout le reste. Oui, l'histoire ne tient pas la route après. Donc, finalement, on a dit qu'il était mort. On ne savait pas très, très bien. Mais le truc, c'est qu'en fait, il a inventé qu'il y avait un nouveau sidekick, un nouveau personnage qui remplaçait, en fait. Ce que j'ai adoré, c'est quand Florian a fait... Il a fait l'autre, et il a fait Pedro. Il a fait... Oh ! Oh ! Sancho ! Oui ! Et son pote était mort ! Et en plus, c'était une introduction. Et même de ça, genre, tu vois, non, c'est la mission. Il n'a pas fait... De toute façon, je crois que dans la série, de toute façon, il ne les aime pas trop. Oui, on ne sait pas très bien. Mais il avait joué, même de ça, assez phlegmatique. Mais c'est vrai que... Oui, t'as le bec qui... Qui n'était pas content. Et donc, il ne nous a pas aidés. D'ailleurs, ça nous a posé des problèmes, après. C'est ça ! Ça nous a posé des problèmes ! Mais... Enfin bon, en plus, cette mission a été vachement intéressante, parce que c'est la mission qui nous a amenés à l'endroit où ils trouvent le Grand Condor. Exactement. Mais ça, c'était encore pas mal. C'était... On a trouvé les Jaguars de bronze. Voilà. Parce qu'en fait, en gros, t'as un moment où t'as un chemin qui... T'as un labyrinthe, et t'as deux chemins. Et en fait, eux, ils vont sur un chemin, et ça les amène au Grand Condor. Et en fait, ils sont partis du principe, dans le jeu de rôle, que l'autre chemin, ça t'amène aux Jaguars de bronze, qui sont des espèces de motos, des technologies... Un peu facile, parce que, comme par hasard, on était trois, il y en avait trois. Oui. Bon, évidemment, le Ménat a pas conduit son Jaguar de bronze. Non, ça aurait été difficile. Il n'y a pas... Vous le rend un tout petit. Mais donc, voilà, il faut un peu... Le truc, c'est que mon personnage, il a repris des morceaux du Jaguar pour faire des armes, après. Et donc, voilà, si vous avez vu un peu la série des cités d'or, vous voyez, le Grand Condor, c'est une machine. C'est un avion. En or, c'est un avion, quoi. Mais moi, ce qui m'intéressait dans le... Je crois que ce qu'on peut appeler le hangar des Jaguars de bronze, c'est qu'il y avait beaucoup de technologies et beaucoup de messages. Mon personnage, il a vraiment gagné plein de trucs à ce moment-là. Et entre autres, donc, il y avait trois. C'était écrit dans le scénario. Il y a autant de Jaguars de bronze qu'il y a de joueurs. Il y avait trois joueurs, mais il y en a un, c'était une Ménat. C'était un piaf. Mais le truc, c'est qu'il ne pouvait pas le conduire, son Jaguar. Donc, moi, j'ai demandé, est-ce que je peux reprendre les morceaux ? Mais il m'a dit, oui, mais il m'a fait payer tout ce que j'avais sur moi. Plus, je vais lui fabriquer... Déjà que moi, j'avais plein de pognon. En fait, au final, c'était moi le plus riche, puis tu avais l'oiseau, puis il y avait toi. Et il m'avait demandé de construire, et ça, je suis arrivé à la toute fin de la campagne. Donc, ça n'a pas servi, mais le personnage l'a eu à la fin. Il m'a demandé de fabriquer un oiseau de paradis de bronze, avec les morceaux des Jaguars de bronze. Mais encore une fois, pour tout... Allez, un peu bancal qu'était ce jeu, il n'y en a pas beaucoup. Tu peux construire ton propre familier. Oui, et c'était un petit peu... En fait, j'avais construit un petit peu, c'était comme dans... Allez, le Choc des Titans, le vieux... Ah, la chouette. La chouette, c'était un peu le même principe. Mais attends, on n'a pas encore décrit ce qu'était le Jaguar de bronze. Non, juste un petit détail avant, c'est que ça, je trouvais ça assez intéressant, c'est que dans la pièce, il y avait un message du père d'Esteban, qui était adressé pour les gens qui venaient là. Donc, le père d'Esteban, c'est bon, c'est un spoil, mais vu la fin, il est devenu un espèce de grand prêtre. Et il laisse un message pour nous, à ce moment-là. Je pense que s'il y a d'autres suppléments qui étaient sortis, c'était un peu le but. C'était qu'on donne cette lettre à Esteban, et puis machin, enfin... On n'avait rien à branler. À condition qu'on ne le tue pas quand il sort de forêt, ça aurait été pas mal. Comme on l'a fait pour Sancho ou Pedro. Mais il serait revenu. Mais l'apparent, honnêtement, il y avait un dessin, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai juste retrouvé la couverture, c'est la seule chose que j'ai retrouvée comme un peu comme ça. C'est un peu donné dans l'oubli. Il y avait un dessin dans le bouquin, et la description de Jaguar de bronze, c'est sympa. C'est des espèces de motos, en fait. Moi, ce que je trouvais pas mal fait, c'est que, en fait, l'endroit où ils trouvent le Grand Condor, c'est un laboratoire Olmec. Et donc, on avait trouvé les trois petits poissons, qui sont en fait les trois clés pour mettre dans les Jaguars de bronze. On les a démarrés. En fait, il y avait deux de nos personnages qui commençaient avec, et le troisième poisson, on avait dû le trouver. Et c'est comme ça que s'est terminée la campagne, en fait, où on est monté sur nos Jaguars de bronze, et puis on a fait vroom vroom comme ça avec les oreilles. Enfin, l'accélérateur, c'est l'oreille de gauche, et le frein, c'est l'oreille de droite. En fait, c'était pas mal foutu. Et puis, ça ressemblait un petit peu au robot des Power Rangers. T'avais des pattes qui servaient pour les pieds. De repose-pied. Oui, de repose-pied. Et tu pouvais accélérer en bougeant une oreille, et l'autre oreille, c'est que ça freinait, évidemment. Et les yeux, c'était les phares. C'était pas original. Il n'y avait pas de klaxon. Non, il n'y avait pas de klaxon. Moi, j'aurais bien dit au maître de jeu de t'appuyer sur le nez, c'est fait un klaxon. Mais le nez était à l'avant. Oui, c'est vrai que c'est pas pratique. Mais c'était quand même intéressant que l'objet magique, entre guillemets, final que tu trouves, était super bien décrit. Et il était vraiment intéressant. Tu pouvais avancer. Je me souviens, tu parcourais un des dix fois dix mètres par tour. C'était super, super rapide. Un peu moins vite quand il y avait des arbres. Et tu devais faire des gemmes. Ça n'allait pas dans l'eau. Mais il y avait peut-être une autre machine qui savait aller sur l'eau. Ça, je ne sais pas. Donc, à la fin de la campagne, on s'est retrouvés avec deux jaguars de bronze et un oiseau de paradis de bronze. Mais c'était un beau final. C'est un truc, moi, qui m'a marqué quand on est parti vers le soleil levant avec nos jaguars de bronze. C'était tout dans l'imagination. Franchement, il y a eu ces grands moments. Et puis, il n'y a pas eu de nouvelle campagne qui est sortie. C'était... Il y a toujours moyen d'inventer. Mais c'était original. Au moins, c'était original. Il ne faut vraiment pas les retirer ça. Moi, je trouve qu'ils auraient dû continuer. Ils auraient dû faire les cités... Enfin, les cités d'oeuvres non plus, c'est fait. Ils auraient dû faire Alice 31, des trucs comme ça. Franchement, ça aurait été sympa. Mais ils se sont arrêtés... Et ils avaient un projet de faire Jace, le conquérant de la lumière. Ils voulaient faire Jace. Mais ils ont des problèmes de droit, je sais. Ce n'était pas AB Productions. Non. Il y avait quelqu'un qui s'était plein à AB Productions. Que Discord ressemblait trop à Gorbatchev. Et comme c'était en plein milieu de la guerre froide, la France... À la fin. C'était au moment où il fallait calmer le jeu. Mais c'était juste après, en fait. Voilà, faire du président russe un monstre aux plantes. Oui, voilà. Pourtant, ils ne ressemblent pas, honnêtement. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ça, mais... Et en même temps, je veux dire, Discord n'a même pas de tâche sur le crâne. Non, c'est débile. Et puis, le Crémin ne se téléporte pas. Non. Pas encore. Pas encore. Peut-être plus tard. Mais franchement, c'était une chouette campagne. C'était très, très chouette. Beaucoup de nostalgie. Évidemment, on repassait le générique à chaque début de partie. Et le générique de fin à la fin de chaque partie. Voilà. Et on apprenait quelque chose avec Jean Topard. Mais non, voilà, c'était cool. C'était des personnages très originaux. En plus, il n'y en a aucun qui correspondait à l'archétype qu'on était censé jouer. Et campagne, je trouve, pas très originale parce qu'il y aurait eu moyen de faire mieux. Mais il y avait vraiment des bons moments. Il y avait des très bons moments. Oui, à fond. Mais rien que, voilà, les tours de... Moi, si je dois me souvenir d'un truc dans cette histoire, c'est les tours de garde avec le ménate de moustache. Oui. À discuter de plein de choses, de pièces précieuses, machin. Oui, les ménates, ils n'ont pas le même point de vue que nous sur le monde. Et ils le jouaient super bien. Mon historique secret, il n'y a que l'oiseau qui le sait. Voilà, encore aujourd'hui. Moi, je ne le sais toujours pas. Non, ben non. Tu ne le sauras jamais puisqu'il n'y a pas eu de suite. Mais, ouais, et d'ailleurs, il y avait tout un système de rencontres de monstres la nuit où tu pouvais tomber sur des gorilles, sur des autruches, ce genre de choses. Ah oui, c'est vrai, il y avait autruches. C'était pas le truc le plus dangereux, mais tu pouvais tomber autruche qui t'attaque. Parce que tu es près de son oeuf. Voilà, je crois qu'on a quand même bien fait le tour. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de PDF ou quelque chose comme ça. On a toujours notre pote qui a le bouquin. Peut-être qu'on relancera la partie 1 de ces 4 pour vous décrire. Si quelqu'un arrive à le trouver en seconde main, n'hésitez pas. Ça nous fera bien plaisir parce qu'on pourra reprendre nos aventures là où on les avait laissées. Vroom vroom. Au soleil. Au soleil. En bougeant les oreilles. Et sur ce, vive le bronze. Et on vous dit à la prochaine. Il y a un drôle de... Enfin, il y a un arrière-gout. Oui, c'est un arrière-gout métallique. C'est spécial. Allez, là-dessus, on vous dit... À la prochaine. Bye, 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 bye.